On est chez Onkyo et c'est un nouveau tout-en-un ? Exactement Denis, un produit dont encore une fois je suis très très fier puisque c'est réellement une nouveauté qui est partie d'une copie blanche chez Onkyo puisque là on est en présence d'un réel amplificateur audiophile donc un amplificateur qui est capable de sortir de 2x70 watts sur 4 ohms avec un transformateur EI customisé par nos ingénieurs donc capable d'avoir aussi une capacité en courant pour donner une impulsion, une dynamique au son assez intéressante donc sa particularité en plus de son amplification en orme est d'avoir aussi intégré à l'intérieur une passerelle réseau entièrement dédiée donc au format high résolution puisque notre système compact est capable de décoder bien sûr le DSD en 11.2 le FLAC, le WAV, l'AIFF, le HALAC bien sûr à l'intérieur en termes de connectivité, de partage on a intégré du Wi-Fi Dual Band à l'intérieur ainsi que du Bluetooth LAPX pour être capable encore une fois de récupérer la musique quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve chez soi qu'elle soit dans le cloud, sur un disque dur, sur une clé USB l'autre particularité aussi de ce modèle c'est d'avoir intégré deux ports USB qui sont capables de gérer directement des disques durs traditionnels formatés en FAT32 et la dernière chose c'est que cet appareil sera capable aussi d'être transformé via une mise à jour très prochaine en serveur multimédia multi-room à savoir qu'à partir de ce produit réellement une fois ultra compact je pourrais via une application Onkyo dédiée redistribuer mes musiques dans toutes mes maisons sur des enceintes dédiées qui répond très prochainement donc on est réellement en présence de la nouvelle direction qu'Onkyo va prendre en termes de haute fidélité en termes de dématérial musical et de streaming donc malgré tout, malgré sa compacité on a vraiment un réel produit IFI traditionnel comme on trouve sur des éléments séparés en 43 cm il sera disponible à partir de la fin du mois de septembre au prix public indicatif de 749 euros Il y a une option CD, enfin c'est pas une option, c'est un autre produit ? Tout à fait, voilà, pour ceux qui sont encore attachés et ils sont nombreux au compact IFI traditionnel on pourra en complément rajouter le lecteur CD situé juste au-dessus de l'unité centrale qui sera proposé au prix public de 349 euros